Vous avez la MISCAR, on m'a demandé d'intervenir, j'ai accepté, pourquoi ? Parce que le Conseil Général, par exemple, m'ont aidé à monter des projets autour du numérique. Il était bien normal qu'en autour, je montre ce qui avait été plus ou moins réussi grâce à cette aide. Plusieurs avants, ce sont des projets en partenariat avec eux, également la bibliothèque, financés aussi par la DRAC. C'est ce que j'ai envie de montrer. Je commence. Alors, l'aventure, parce que pour moi ce qui est une aventure, a commencé il y a 5 ans. Il y a 5 ans, j'ai eu envie de faire un atelier d'écriture. Mais je n'avais pas la plus petite idée de la façon dont on montrait une atelier d'écriture. Et il est demeuré à l'état embryonnaire. Mais je savais déjà avec qui j'avais envie de monter l'atelier d'écriture. La personne était François Bon. Et François Bon est quelqu'un, c'est un écrivain, qui n'a rien de beaucoup dans le numérique, et qui a monté une maison d'édition tout numérique, qui a produit pas mal de textes, qui a un site, le tiers-livre. Et avec la bibliothèque municipale, à l'époque, on appelait la bibliothèque intercommunale, enfin bref, la BIP, François Bon est venu, était intervenu dans la bibliothèque, et puis au sein de notre classe. Je vous passe des détails, en principe, c'est toujours compliqué. Grève de train, donc au moment où on l'attendait, il n'est pas venu, il est venu un peu plus tard. Il devait venir une matinée, il est venu un peu moins. Mais il est venu, et pour moi, ça a été vraiment deux heures marquantes dans mon métier d'enseignant. Il y a vraiment eu un avant, François Bon, et un après. Je le dois beaucoup, parce que je l'ai vu travailler comme je ne le travaille jamais en classe, tout simplement à l'écoute des élèves. C'est une classe de quatrième difficile, qui m'a donné du fil à retour toute l'année. Et par son expérience des ateliers d'écriture, il a réussi à faire émerger d'eux des toutes petites choses simples autour de l'idée de fenêtres, et ce qu'on voit depuis les fenêtres. Alors, les traces ont disparu. Elles étaient sur l'ancien site de mon collège, et le site a changé. C'était un gros effort de retrouver ces documents-là. Du coup, l'année d'après, je me suis dit, « J'ai vraiment envie de faire un véritable atelier, mais il faut que je trouve de l'argent, il faut que je me fasse entourer et conseiller. » Et c'est là que j'ai appris qu'il y avait des personnes ressources au sein du 64, et j'ai rencontré, d'abord par téléphone, d'abord ma elle, puis c'était Catherine Delage, qui m'a aidée à monter un premier projet. Alors là, c'était Alain Corkos. Alors, je ne vais pas s'appeler. Alain Corkos est venu, mais ça avait quand même un lien avec François Bonge, je veux dire. Alain Corkos a fait ceci, ici, c'est l'atelier 10, toujours autour de l'idée du collège. Ça, c'est une idée qui me tient à cœur. Partir de la proximité, ce que l'on a autour de nous, le regarder, et bon, ça c'est notre collège, ce que l'on voit des fenêtres de notre collège. Et il a expliqué la façon dont nous avions procédé. Il y a d'autres photos. Donc, on qui écrive. Donc, enfin, pour les détails, ce sont de toutes petites choses, mais mise bout à bout, c'est un certain charme. Enfin, je trouvais à l'époque. Et ces textes ont été publiés sur le site de la BNF qui travaillait à l'époque sous l'égide de François Bonge, on y revient, sur décrire la ville. Donc, toutes sortes d'interments s'exprimaient sur la ville. Et François Bonge aussi. Il y avait des auteurs invités. Ça, c'était donc l'année Alain-Corkos. Je crois que c'était sur deux jours. Et ensuite, le projet a pris de l'ampleur parce que peut-être, comme il y a eu des productions, ensuite, d'abord, on vous connaît, on vous fait un peu plus confiance. Et l'année d'après, le site Tiers-Livre dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est une sorte de nébuleuse. Il y a d'autres sites. Et autour du site Tiers-Livre, j'avais repéré un site qui m'intéressait, c'était Diminaire, le Luminaire. Mais je ne connaissais pas du tout la personne à l'origine de ce site. Et c'était Pierre Ménard. Et ça, c'est vraiment une rencontre parce que c'est un... François Bon, c'est une personnalité, une vraie personnalité. Elle peut être un peu enrageuse. Pierre Ménard, c'est une personne discrète, attentive. Et c'est tout de suite, vraiment, très, 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 très bien passé avec les élèves, sans difficulté d'aucune sorte. Et c'est aussi un... Ils travaillent, quoi. Ils travaillent, mais François Bon aussi. Ils doivent passer leur vie à travailler. Et c'est une enfant que je lui passe à la suite. Donc, ça, c'est le site Diminaire. Alors, il y a trois ateliers. Donc, tantôt, ça a été deux jours. Tantôt, ça a été trois jours. Quand on dit trois jours, c'est trois fois quatre heures. Avec des productions variées. Donc, je vous montre des exemples. Donc, des textes. Et puis là, un petit film. Je ne vous demande pas l'entire. Ça marche. Ce bonheur, quand ça marche. C'est le bâtiment de mon collège qui va être détruit. C'est à proximité. Donc, c'est tout le projet en trois ans. C'est le bâtiment qui va être détruit. Les élèves l'ont observé. On t'écrit à ce projet. Ce sont plutôt des chansons d'un gâtre qui nous trottent en panneau dans la tête. Après quelques minutes, parce qu'on se rie. L'été commence le rituel concours de feu. Morceau de béton qui a connu tant d'élèves et de chewing-gum. Ombre passant devant la fenêtre, silencieuse de moi. Estrade. Promontoire situé principalement dans une salle de classe, composée généralement de planches de bois permettant de surélever les preuves, souvent trop petits, de faire stresser les élèves qui y montrent. Je suis interrogée alors que je n'ai pas bien révisé ma leçon. Je me prends une très mauvaise note. Le professeur dicte sa leçon, savant sur les lattes de bois, trébuche et ment de se casser une jambe. Entrez en silence et sortez vos cahiers. Allez ! Et c'est parti pour venir dans l'eau. Moi j'ai la teinte, mon corral, mon clove des chèvres, moi, c'est l'entrée au ciel. Tout le monde crie. Donc, ce film, avec des témoignages d'enfants, mêlés à des témoignages de personnes qui ont été élèves dans ce collège. Et on va continuer comme ça par 3 ans à décliner ce bâtiment B, ce bâtiment B dans le collège, le nouveau bâtiment qui est en train de sortir du collège, une promenade autour du collège avec des tablettes numériques. C'est une dotation du conseil général, 6 tablettes numériques, ils ont pris des photos. Et là, ça a été un moment pour eux aussi important parce que, pour certains, ils voyagent. Et là, ils voyageaient simplement autour du collège, ils étaient ensemble, ils parlaient aux facteurs qui passaient. Et c'était un moment mémorable pour eux, j'en suis certaine. Donc, ici, ce sont toujours des témoignages. Je ne vais pas tous vous les passer. On est dans la salle des casiers, au bâtiment B, en face, il y a la salle de magique. Et donc, mon sixième et cinquième, je t'ai posé mes affaires dans un casier. Et ça servait aussi, moi j'y allais souvent à 8h le matin, quand il faisait froid, l'hiver. Donc là, on est dans la salle des casiers. Là, on est sur une estrade où il y a quoi, six marches, une petite estrade et on va tout bien à toute la salle. Deux côtés, il y a des rangées de casiers bleus, il y a quatre auteurs de casiers. Il n'y a que les sixièmes et ceux qui ont des problèmes de dos, je crois qu'ils peuvent mettre leurs affaires dedans. Je crois que c'est ici que le théâtre, on fait du théâtre en allemand et que c'est ici que les allemands, ils viendront faire leur théâtre. Et il y a des bancs au milieu et on voit bien tout. On poursuit, je crois qu'on change d'année. Bon voilà, le collège commence à, à sortir de terre, ça c'est cette année. Donc des images, des photos prises par ma collègue d'art plastique. Donc on participait à ce projet interdisciplinaire, mon collègue de musique, ma collègue d'art plastique, mes collègues profs documentalistes et moi. Et puis, enfin, mes collègues ont bien adhéré aussi au projet, même s'ils n'ont pas participé, n'ont pas toujours participé par des productions. et quelque chose que j'en ai montré, c'est que je ne me trouvais plus que j'aimais bien. C'était ça. Et après, on regardera juste un peu le PDF. Ce sont des exercices dont je n'aurais absolument pas l'idée. Par exemple, là, il y avait une exposition photo avec tous les termes techniques du chantier et il fallait réutiliser. Alors, il y avait un texte source, ces noms, c'était souvent des noms, faire des verbes, des adverbes et composer une déclaration donc, lu par exemple. Là, c'est le livre numérique. Alors, livre numérique, au début, quand Pierre Ménard m'a dit on va faire un atelier d'écriture numérique, je lui ai dit non, je ne voyais pas trop de quoi il voulait parler et puis, en chemin faisant, je me suis rendue compte que oui, même des images, du son, des liens, ce sont des outils pour ma part, je ne soupçonnais pas que cela puisse exister aussi rapidement. Mon premier ordinateur c'est en 2005. Je suis née dans une ferme c'est juste pour l'anecdote dans laquelle il n'y avait pas l'électricité. donc quand je vois ça je suis éblouie. Donc, en e-pub je ne sais pas faire. Donc, c'est les textes, les photos, mais ça met du temps à charger. Tout à l'heure je vais aller. Et pour les élèves on en parlait tout à l'heure c'est l'occasion de travailler ensemble sans enjeu de notes sans un regard aussi critique parce que nous on a à la fois envie qu'ils s'expriment mais il faut qu'ils s'expriment avec des codes bien précis et parfois on veut à la fois qu'ils se libèrent et en même temps on ébrime. On a ces deux casquettes si bien qu'on a quand même enfin moi j'ai souvent du mal et quand quelqu'un intervient comme ça venu de l'extérieur il a un autre rôle on est deux dans une classe c'est un vrai bonheur je ne pense pas que la tendance soit à deux dans une classe mais l'un fait le médiateur de l'autre c'est bien quand même c'est toujours intéressant je vais voir si je peux la voir c'est juste je l'avais tout à l'heure peut-être ici je ne sais pas il y a des textes donc ce sont des alors il y a parfois les textes c'était de la poésie vraiment contemporain ou contemporain par exemple il a entendu un texte une variation autour d'un petit bidon un tout petit bidon ils étaient perplexes pris entre le rire le fou rire et puis l'incertitude et puis le sentiment quand même que ce petit bidon c'était bien autre chose qu'un petit bidon et ensuite ils ont travaillé je ne sais pas je le prends au hasard je les connais je ne les ai à peine plus ces textes au fond la ferraille c'est gris la ferraille c'est du fer la ferraille on l'utilise et parfois parfois certains textes décollent le précédent peut-être le mieux j'ai vu l'asthle j'ai perdu avec des jeux sur les sonorités et puis plus certains qui arrivent toujours à contourner les consignes mais à dire quelque chose bon ça c'était pour l'atelier d'écriture numérique au pas de course excusez-moi juste une question mais cet atelier numérique vous l'avez fait en classe entière ou c'était un accompagnement éducatif ou c'était ? non c'était en classe entière sur donc une année ça a été deux jours une autre année c'est trois jours et c'est en présence ensuite c'est quelqu'un qui ne ménage pas sa peine qui met les textes en valeur mais deux jours excusez-moi je pose la question aussi mais c'est à dire que sur les heures de français alors là c'est banalisé c'est deux heures le matin deux heures l'après-midi mais ça ne fait jamais que trois jours ça fait huit heures mais c'est bien moins qu'un voyage à l'étranger je suis d'accord mais c'est comme non non mais c'est vrai que dès qu'on empiète sur les autres disciplines c'est délicat c'est délicat tu avais dit que c'était du job c'est sympa j'étais institutrice avant d'être prof et c'est la première chose que j'ai trouvé difficile parce que quand on est instituteur on a une forme de liberté et on a aussi une relation particulière qui peut permettre on fait un peu plus de maths demain et aujourd'hui on peut organiser l'atelier de peinture c'est fait tandis que là c'est 55 minutes c'est fait donc c'est vraiment bien mis en forme donc ça c'est le port du nouveau collège et en fait il y a vraiment des beaux textes enfin je vois le tromper excusez-moi mais là je ne comprends pas ce qui est numérique c'est la mise en page mais en quoi le numérique a été utilisé pour servir la création des gens oui oui c'est une bonne question je ne comprends pas par rapport au libellé de l'atelier bon là c'est vrai qu'ils ont mis en page de façon numérique mais ça bon c'est pas donc ils ont saisi leur texte par exemple mais est-ce que le numérique a joué dans la création de leur texte comment les auteurs ont-ils un outil supplémentaire et puis par exemple j'ai parlé de cette promenade autour du collège avec les tablettes numériques par lesquels ils ont pris des photos ils ont pris des petites vidéos ils ont pris des textes on a pris quelques textes mais c'est vrai c'est la limite mais à la base c'est d'abord de l'écrit et une exposition une exposition numérique virtuelle oui c'est vrai et alors ensuite vous avez d'autres questions là-dessus ? je veux dire trop trop je vous ai mis à quelque chose à ta réponse psychologiquement je crois que les enfants sont très sensibles au fait que leur texte est une forme imprimée complètement nous sommes pratiques sans la saisie sans valoir la saisie nous-mêmes c'est la restitution la mise en valeur de ce qui est écrit et projeté comme ça c'est psychologiquement très important et ensuite ça m'a du coup j'y pensais depuis un moment mais j'ai eu envie je tournais autour de l'idée en me disant que bon c'était peut-être compliqué que ça demanderait beaucoup de travail on en a beaucoup on passe notre temps à corriger des copies et entendre nos collègues nous dire ah bah alors je vous plains parce qu'il faut des fautes dans les profs de français c'est toute la journée et donc en me demandant comment faire un blog par exemple qui ne demanderait quand même pas des sommes de travail colossales donc ça donne ceci de toutes petites choses et puis ensuite je n'y arrive pas ah voilà donc par exemple je ne sais pas sur je ne sais pas la bible donc des images à chercher et puis ensuite leur vision de de tel ou tel épisode par exemple même si je ne suis pas un prof d'art plastique parce que c'est vrai quand on est prof de français enfin au collège on a des cloisonnements comme ça mais 14 ans à l'école primaire ça marque avec l'histoire des arts et du coup ils recopient des passages et j'ai fait une évaluation sur cette séquence et vraiment ça a des retenus beaucoup beaucoup de choses c'est trop rare et ça c'est sur quel support vous avez utilisé un blog un blog c'est wordpress c'est alors le hasard a fait que enfin le blog s'appelle en 251b et je suis en 214 alors j'étais plus pour l'instant je me disais que c'était de bonne augure peut-être je saurais pour une fois parler à mes profs oh non c'est trop j'arrive pourquoi ça le fiche avare oui non mais donc ici donc ce qui je sais pas alors articles les plus consultés bon ça c'est le dernier et puis ensuite des liens je me dis que pour un élève donc ici ce sont les élèves c'est à la demande des élèves qui m'ont dit tu vas te mettre vous allez vous mettre là vous pouvez filmer là et ça ça ne demande pas de travail c'est au début de la récréation dans le sang au feu yantir mes deux frères et moi nous étions toutes enfants notre mère disait jouez et je défends qu'on marche dans le flot et qu'on monte aux échelles abel était l'aînée j'étais le plus venu et mangeons notre pain de si bon appétit que les femmes priaient quand nous passions près d'elle nous nous jouions au grenier du mouvement donc voilà c'est des choses comme ça ou des productions d'élèves ou des poèmes qu'ils ont écrits et lus ou enfin avec la condition de ne pas montrer le visage soit autorisation express des parents là on est ridicule devant nos élèves de 5ème qui font tous une tête de piscule donc ici avec des liens sur le collage sur ce site l'appareil n'est bien fait je ne suis pas sûre qu'il s'y aille mais si quelqu'un enfin un peu de curiosité bon voilà enfin je ne sais pas vous avez des questions moi je voulais juste savoir ce blog après c'est un site spécial ou comment ça marche alors pour le faire j'avais commencé à le faire mais je ne m'en sortais pas très bien mais il y a toujours des personnes ressources donc pour un d'être cher au CDDP m'a aidé m'a expliqué comment mettre contact comment mettre connexion sur le côté enfin tous les problèmes que j'avais que je ne savais pas résoudre pour elle ça lui a pris 5 minutes de me l'expliquer de me rendre plus autonome c'est peut-être la plateforme que vous voulez on a voir c'est Wordpress oui c'est Wordpress oui d'accord mais ensuite vous avez beaucoup il y en a plein oui mais j'ai remarqué que dans le 64 on utilise beaucoup Wordpress il me semble et au sein de l'éducation nationale il me semble 4 heures vous avez des questions donc c'est c'est ce qui était intéressant quand j'ai fait mon premier atelier d'écriture je n'imaginais pas du tout que cela m'intéresserait d'abord autant et que j'aurais envie dans ma pratique quotidienne d'utiliser cet outil et puis de peut-être continuer à le développer parce que là par exemple les petits films c'est mon appareil photo qui ne nous quitte pas donc le son il est ce qu'il est mais en même temps ça a un côté comme ça un peu improvisé si on veut des choses parfaites il faut je ne sais pas on regarde la tête et je pense que maintenant on va pouvoir moi je veux dire que quand Benoît Lachray m'a téléphoné pour me proposer de participer à ce truc j'étais très surpris parce que je lui ai expliqué que j'étais à peine croyant mais très peu pratiquant dans l'éthique et elle m'a dit oui mais c'est justement pour ça que c'est intéressant je lui citais des noms de collègues beaucoup plus versés dans la matière maintenant c'est pas ça qu'il nous aille on veut des gens pas trop dégrossis un peu intermédiaires parce que souvent les gens qui ne pratiquent pas du tout sont un petit peu mal à l'aise vis-à-vis des collègues on ne s'appelle je ne me demanderai pas qui sont très versés dans l'éthique à son étice donc je lui ai expliqué que je ne sentais pas très bien ce que je pouvais faire alors Serge juste toi je t'en cas moi je suis passée là non mais je suis là non mais elle parle pas je vais aller au moins voir le son c'est le premier point deuxième point j'ai participé à des choses comme ça des tas de stages et une chose que j'ai retenue chaque fois c'est que les expériences ne sont pas transférentes à très faible pourcentage c'est-à-dire quel que soit l'intérêt de l'exposer c'était très intéressant ce qui est le cas cet après-midi c'est que quand on rentre on se dit c'était moi je pense bien c'est formidable je vais me mettre et quand on s'estimé on s'aperçoit qu'on n'arrive pas à faire dans son établissement quelque chose donc la limite de ce que j'ai à dire c'est ça c'est que ce qu'on voit n'est pas forcément transférable ensuite à chaque fois que je fais le travail avec des TISC je me demande toujours qu'est-ce que tu ferais si tu ne les avais pas comment tu ferais ton travail si tu ne les avais pas parce que je me dis qu'un jour ça peut quand même pas cette affaire-là et ça arrive constamment alors quand nous avons préparé longuement notre intervention cet après-midi puisque ça nous a pris au moins 30 secondes ma collègue m'a dit je te posais des questions alors on m'a dit quelle a été ta première utilisation du TNI pfff diable je n'en sais fiche de rien c'est arrivé un petit peu comme ça quoi voilà j'ai découvert ça un jour dans une classe et puis je me suis dit tiens qu'est-ce que c'est j'ai allumé ça s'est allumé la fois d'après j'ai appuyé sur les boutons et je me suis rendu compte qu'on pouvait faire des tas de choses avec et après je me suis demandé en quoi ça pouvait être utile dans ton travail et je l'ai intégré progressivement à mon travail c'est-à-dire je n'ai pas fait le stage là-dessus en me disant bon maintenant il faut absolument l'utiliser puisque tu as fait le stage utilise-le au contraire je me suis dit qu'est-ce que ça peut apporter à ton enseignement alors il faut dire que dans mon collège c'est le collège 6 000 palais de l'escar les tableaux numériques sont réservés en priorité aux profs de langue professeurs d'histoire à géographie les matières nobles professeurs de sciences et à tous les autres professeurs et que les professeurs de lettres arrivent bon dernier puisque nous n'avons pas de salle qui nous soit réservée et nous devons nous déplacer constamment tout ce dont nous pouvons être sûrs c'est de trouver un ordinateur en état de marche et un vidéoprojecteur donc c'est une contrainte alors on ne peut pas alors l'autre jour des gens sont venus pour nous expliquer comment on devait enseigner le français en collège en 6ème pour lutter contre l'échec et alors après l'exposé une mure d'exposé la dame nous a dit mais vous avez bien le tableau numérique par classe elle a dit ah non alors elle a dit elle n'a pas dit bon je rentre à Bordeaux mais elle a compris qu'elle voulait rentrer à Bordeaux tout de suite donc la limite des TIS dans l'enseignement du français c'est que quelquefois on est mal équipé parce que notre matière n'a pas fait comme d'autres matières la révolution TIS par exemple je vois un espagnol ça fait très longtemps qu'elles sont là-dessus qu'elles ont une pratique puis une pratique d'équipe c'est-à-dire toute l'équipe de profs d'espagnol travaille sur les mêmes outils elles décident des outils d'implantation des outils en histoire-géographie c'est la même chose en anglais c'est la même chose et en français on part toujours à la bataille en ordre dispersé parce qu'il y a des fanatiques et puis il y a ceux qui refusent absolument pas absolument d'avoir recours ils refusent même d'appuyer sur le bouton de l'ordinateur il faut là encore leur entrer les notes on en a donc quand on n'a pas un projet d'équipe autour des TIS c'est très difficile de se faire entendre isolément surtout quand on n'est pas forcément croyant non plus quand on est un peu deuxième chose ça c'était la première chose ensuite une chose qui m'a été que je connais depuis très longtemps parce que il se trouve que mon frère utilise ça dans sa boîte depuis des années des années c'est à dire à l'époque on était encore à la craie et au tableau noir dans certaines boîtes ils utilisaient déjà des technologies un peu plus avancées et alors dans cette dans cette boîte qui est à Toulouse qui fait la formation d'un aéronautique il m'expliquait qu'au début ils avaient des tableaux blancs et des vidéoprojecteurs des rétroprojecteurs vous savez avec le et puis les professeurs et les intervenants ont appris à se servir des vidéoprojecteurs etc et ils sont mis à développer des outils d'enseignement de formation beaucoup plus attractifs du point de vue de l'habillage etc mais dans ces boîtes de formation qui facturent très cher leur formation ils font ensuite des retours ils demandent ensuite aux clients s'ils sont contents de la formation alors ils demandent d'abord aux stagiaires s'ils sont contents de la formation comme nous le faisons à l'éducation nationale puis ils demandent aux boîtes 3 ou 4 mois après si elles sont contentes de la formation reçue par les stagiaires c'est à dire s'il y a un retour sur l'investissement alors ils se sont aperçu une chose c'est que plus les stagiaires étaient contents de ce qu'on leur montrait parce qu'il y avait des tas c'était bien habillé c'était découré moins la boîte était contente ils se sont demandé pourquoi alors que nos profs ont tant d'efforts pour développer des présentations powerpoint etc pourquoi la boîte elle n'est pas contente mais ils se sont aperçus que l'attention des stagiaires n'est pas indéfinie elle n'est pas infinie et que quand on envoie un message comme ce qui est au table en ce moment l'attention se perd sur du secondaire au lieu de se concentrer sur le principal c'est pour ça que j'ai un peu de méfiance et je me méfie aussi quand je fabrique quelque chose un outil c'est de ne pas se perdre dans l'habillage secondaire qui disperse l'attention des élèves sur du superflu alors que nous ce qu'on veut finalement c'est de les ramener toujours au principal éviter la perte éviter le bruit c'est ce qu'on appelle le bruit voilà je peux juste que tu as une chose ça peut être peu à voir mais sur l'apprentissage du tableau numérique quand j'ai eu un tableau numérique dans ma case associé à ce projet justement je pensais que je ne saurais pas m'en servir c'était très compliqué pour moi mais les élèves de 6ème les profs de maths les profs de science les profs de géo se servirent du tableau numérique et ils m'ont appris vraiment à nous servir un peu du tableau numérique de quelques-unes des fonctions du tableau numérique pour ceux d'entre nous qui ont eu des appréhensions avec assez pardon c'est grave cette fois alors ensuite si tu me dis quelle est ta première utilisation alors première utilisation je viens de me rappeler c'était sur un texte de Jean-Jacques Rousseau que tout le monde connaît c'est le texte du Pelvicassé qu'on travaille dans le cadre d'autobiographie par exemple tout le monde connaît ce truc alors j'utilise ce texte pour surtout sur l'utilisation des temps des verbes des temps verbaux dans le alors j'ai trouvé qu'avec le tableau numérique pour faire apparaître les différents temps verbaux en leur attribuant des couleurs par exemple ça allait beaucoup plus vite que de se faire ça avec un crayon etc et ensuite quand on passe très vite le texte de haut en bas on s'aperçoit qu'il y a des plages de telle couleur de telle couleur de telle couleur donc tel paragraphe est tout vert tel paragraphe est tout bleu parce que c'est tout à l'être parfait tout au passé simple et on dit au tel tiens pourquoi c'est tout de même couleur etc donc là l'outil numérique amène quelque chose qu'on aurait du mal à présenter d'une façon aussi rapide autrement ça c'est ce que l'outil numérique permet que ne permet pas une autre technique si je pensais pouvoir le faire autrement peut-être je ferais avec un petit papier ensuite utilises-tu tes utilises-tu c'est alors la correction des devoirs voilà oui par exemple pour quand il y a des devoirs avec des critères d'évaluation dans ma rédaction je balance la grille d'évaluation et ensemble on complète point par point ce qu'il aurait fallu faire à tel endroit ce qui est bien ce qui n'est pas bien éventuellement comme toi je fais un florilège de bêtises que je mets au tableau pour par exemple corriger un corrigeant commun etc mais les élèves ont toujours une trace on toujours la même chose comme papier pour pouvoir garder une trace de ce qu'il a je ne sais pas encore je suis désolé c'est plus comme c'est vrai du tableau numérique pour est-ce que tu crées des diaporamas dans le cadre de l'enseignement du latin oui du latin ou du français oui de moins à moins parce que maintenant internet regorge monsieur Rufferin ne dira pas le temps il regorge de ressources qui nous dispensent de faire des montages mais il m'est arrivé de faire des montages par exemple j'en ai présenté un ce matin quand on fait les insulae en latin alors moi l'intérêt des TIS c'est de présenter aux élèves une la ciblation romaine sous une forme qui soit assez proche de la réalité historique c'est à dire que moi je me rappelais quand j'étais au collège pour moi à Rome c'était des murets éboulés de 60 cm de haut et des colonnes effondrées au milieu des sureaux c'était ça donc maintenant on peut restituer de l'antiquité romaine une réalité qui est grâce au numérique assez proche alors par exemple récemment c'était avant-hier ça c'est la dernière question as-tu par exemple utilisé la visite virtuelle de la chapelle Sixtine jamais parce que je ne savais pas que ça existait par contre ce que je fais c'est une villa romaine qui est à ce côté de Barcelone qui s'appelle la villa de Torre Léordel il y a une visite virtuelle avec des petits textes d'accompagnement très simples très compréhensibles par les élèves on les met dans la salle informatique avec un questionnaire de visite et ils ont comme consigne de remplir les questionnaires et ils ont la liberté de se promener dans la villa et comme ils veulent commencer par n'importe quelle pièce on leur pose la question qu'est-ce qu'on faisait dans cette pièce quelles couleurs sont mosaïques etc pour être sûr qu'ils sont passés partout simplement le but étant de les faire alors en dessous tu me poses des questions très compliquées utilisez-tu la projection des images comme déclencheur de récits tu voulais dire raison ? c'était la question que je te posais mais tu me la poses non non je pensais que tu voulais dire quelque chose je suis en train de lister les questions vous voyez que tu te servais très très bien comme déclencheur de récits mais oui ça s'est produit récemment mais ce n'est pas de ma faute c'est en fait un travail que j'ai fait en troisième avec mon collègue de 2 PS il est venu me voir un jour en me disant voilà je veux faire un atelier danse alors bon ça m'a pas l'air qu'est-ce qui fait bien il faut voir faire avec moi et alors il m'a dit il m'a dit il m'a dit il faudrait que tu me fasses un petit scénario pour que les élèves ensuite puissent le traduire en chorégraphie ah oui c'est une très bonne idée et j'ai dit mais est-ce que tu as une idée de départ de scénario il m'a dit oui j'aimerais que tu travailles sur des affiches parce qu'il venait de faire un centre de stage au Laurent sur des affiches de cinéma moi je lui ai dit c'est compliqué des affiches de cinéma parce que l'affiche de cinéma elle même traduit une histoire donc si tu connais le film c'est bien sinon c'est compliqué je lui ai dit écoute on ne va pas faire ça on va prendre un événement connu et qui qui a été représenté à la peinture moi j'ai pensé à l'enlèvement des Sabines parce que je connaissais beaucoup le tableau qui racontait cette histoire là on va partir de l'enlèvement des Sabines le scénario est tout écrit puisque le titre livre l'a écrit très bien et on va prendre les peintures qui racontent l'enlèvement des Sabines sur plusieurs siècles on va en faire un montage moi je vais travailler l'image avec eux en plus ça s'intégrer à l'histoire des arts en troisième ça allait très bien on va faire un montage de ces tableaux on va travailler l'image là-dessus on va sortir des tableaux des points de repère des constantes on va leur demander de faire une petite raconter eux-mêmes l'histoire alors je ne vais pas répéter titre livre et faire un travail un peu proche du travail de troisième on va faire en rester à la première personne vous allez vous mettre à la place d'une Sabine si vous êtes une fille d'un Sabin si vous êtes un garçon ou d'un Romain vous allez faire un récit un peu orienté et voilà vous allez raconter l'histoire et avec ce scénario vous allez l'apporter à votre professeur d'OPS pour savoir si on peut en faire quelque chose dans l'OPS donc là il est certain il est certain que quand on fait ça que ce soit dans le cadre particulier dans le cadre de l'histoire des arts comme le disait quelqu'un sans ces outils-là on ne peut pas je dois le rappeler on parlait de M. Lacherey il n'y a pas si longtemps que ça quand les professeurs d'histoire étudiaient la fiche rouge que tout le monde connait parce que c'est dans une certaine partie des tartes à la crème en histoire même au brevet le jour du brevet les élèves avaient la fiche rouge en 3 cm sur 2 et en noir et blanc ce qui était une comble mais à l'époque ça passait très bien donc c'est une absurdité du point de vue pédagogique une affiche la taille d'un thème repost et de la donner en noir et blanc alors qu'elle s'appelle la fiche rouge c'est une absurdité pédagogique c'est une hérésie pédagogique grâce à ces outils-là maintenant la fiche rouge dans le format original est tel qu'elle est on a un véritable document par exemple ensuite est-ce que tu fais des productions d'élèves à plusieurs diaporamas vidéos non je ne fais pas ce que j'ai demandé à faire mes élèves c'était pour la la validation du B2I alors ils déclarent sur le ils savent faire telle et telle et telle chose par exemple modifier la police d'un texte etc et nous on doit valider ça que ce soit en vrai ou pas alors moi j'ai dit je ne valide rien si je n'ai pas la preuve de ce que vous avancez alors j'aurais dit voilà je vais vous envoyer un fichier en vrac donc j'ai mis du texte de la photo en vrac n'importe comment et vous allez me faire une mise en page dans laquelle vous montrez que vous savez changer la police du texte mettre en page intégrer des photos etc et si vous me renvoyez le fichier je validerai vos tout ce que j'aurais demandé cette année ça c'est pour ça c'était alors j'ai fait un fichier histoire des arts parce que c'était un texte d'accompagnement justement de de l'étude de la fiche rouge un texte c'était un fichier sur un rago rouge je ne sais plus quoi donc ça permettait à la fois de leur donner une documentation supplémentaire pour l'histoire des arts et en même temps de vérifier qu'ils savaient bien faire ce qu'ils me disaient savoir faire oui parce que parfois on est assez surpris on croit qu'ils savent par exemple changer une photo de place sur un fichier et ils ne savent pas le faire alors que même nous on a réussi à l'apprendre donc on peut leur apprendre des choses même en ce domaine alors la dernière intervention puis je m'arrête les 10 ont permis de répondre à un problème particulier à l'ESCAR et à Ernest Gabart aussi qui est la présence dans le collège d'une classe d'enfants de voyage et alors on s'est retrouvé à quelques profs de français un jour on nous a dit vous avez les enfants de voyage une heure par semaine alors c'est un public tout à fait spécial et nous on n'avait rien pour les faire travailler cette année-là rien et donc on a été obligé de se fabriquer des outils pour enseigner à ce public particulier qui a des repères culturels un peu différents des nôtres qui n'est pas certain ça veut lire un peu beaucoup pas du tout qui s'en moque etc donc on a avec mon collègue on a fabriqué un système de lecture qui permet c'est vrai que ça les attire beaucoup et cette année toujours avec les enfants du voyage autre chose c'est pour ça que tout à l'heure je me suis permis d'intervenir c'est que ce ne sont pas des gens de l'écrit des gens du voyage pour eux l'écrit c'est quelque chose ils ont une certaine ils n'écrivent pas beaucoup n'écrivent pas ils dessinent des lettres et surtout ils ne pensent pas que ce qu'ils disent a une certaine valeur ou une certaine importance alors ce que nous faisons nous par exemple avec ma collègue dans cette section-là c'est que quand on fait des discussions elle fait des ateliers de films mais que moi je prends note de tout ce qu'ils disent et en même temps lorsqu'ils le disent ça s'affiche au table on fait une discussion philosophique il y a 5 élèves par exemple dans la discussion il y a 5 collègues et je tape tout ce qu'ils disent alors d'abord on ne leur a pas ne pas parler trop vite parce que je tape très très mal donc on leur dit qu'est-ce que tu as dit répète pour le monsieur qui n'est pas là alors je tape doucement et ils voient leurs ils voient les mots qu'ils prononcent s'écrire au tableau et ça ça les impressionne énormément de voir que même ce qu'ils disent ça peut ça mérite d'être c'est écrit après on peut même le relire et puis on peut même le répéter ça les détente beaucoup voilà ce qui me ramène au titre de François Brond sur les ateliers d'écriture c'était tous les mots sont adultes j'aime bien cette phrase vous ne me demandez pas d'expliquer mais je sens que c'est vrai voilà c'est tout ce que j'aime tu n'as pas apporté une clé mais je pense que ça devrait aller je pense on va ouvrir j'espère qu'on me croit sur parole quand même oui monsieur je parle d'une expérience qui avait eu lieu il y a quelques années je n'ai pas voulu en parler c'est un échange sur deux académies correspondance de deux classes de quatrième il y a très longtemps l'expérience n'a pas été très conclue elle n'a pas duré mais le fait de m'en reparler m'a donné l'idée pour l'année prochaine de recommencer justement peut-être à les enfants du voyage de mettre en relation la classe d'enfants du voyage de l'escar avec celle de 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 ça pourrait donc ça vous avez renoncé quelque chose plaisance du tout voilà je le plaisante du tout bon bon on est en train de 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 de